La célébrité peut avoir du bon, comme du très mauvais, et c'était justement le débat de touche pas à mon post ce mardi 10 janvier avec des prises de position qui ont fait beaucoup parler. Faut-il accepter le revers de la médaille lorsque l'on devient célèbre ? Cette question a le mérite d'être posée alors que de plus en plus d'influenceurs et de célébrités mettent régulièrement en avant les messages de haine qu'ils peuvent recevoir sur les réseaux sociaux. Et si est-il le débat de ce mardi 10 janvier dans touche pas à mon post, qui a mis tout le monde d'accord. Sauf Guillaume Janton.Guillaume Janton s'oppose à l'ensemble des chroniqueurs sur la question L'animateur de la matinale d'Europe 2 a en effet poussé de la voix sur le sujet où il était le seul à ne pas être d'accord avec tous les autres chroniqueurs, tu as voulu être connu, 99% des gens connus l'aune de voulu, l'aune de chercher, et si tu voulais pas, tu te retires et tu retournes à travailler normalement. Ce sont les risques du métier, si est-il tout, il faut les accepter, explique-t-il, sidérant l'assistance. Face à lui, Mathieu Delormaux ne voit son sang de faire qu'un tour, si est-il fou de dire ça. Donc dès que tu fais un métier un peu célèbre, le revers de la médaille, si est-il d'accepter de te faire casser la gueule. Lance-t-il, avant de révéler le contenu d'un message reçu de la part d'un téléspectateur, et où il reçoit un commentaire homophobe, si est-il le revers de la médaille ça ? Se questionne-t-il. Puis, il précise que le matinalier dispose actuellement d'un garde du corps et d'un chauffeur lorsqu'il doit se déplacer. Je crois qu'on n'a pas le droit de se plaindre, lâche le matinalier d'Europe de pas de quoi décontenance et Guillaume Janton pour autant, qui explique que tout le monde en reçoit des horreurs, on a énormément d'avantages, je crois qu'on n'a pas le droit de se plaindre. Pour l'animateur de radio, personne ne te force à montrer ta gueule partout à la télé, à raconter ta vie, donc quand tu le fais, il faut accepter. Après ses propos, si est-il Géraldine Maillet, qui s'était accroché avec Cyril Hanouna la veille, qui y voit de la démagogie, mettant en avant le fait qu'avec son garde du corps et son chauffeur, Guillaume Janton n'est pas dans la vraie vie, elle-même professant avoir eu très très peur à une certaine époque de TPMP, lorsque des internautes ont dévoilé les adresses de ses proches. A lire aussi tu as envie de fuir, Kelly Vidoveli menacé par un homme en bas de chez elle, son récit glaçant dans TPMP touche pas à mon poste, à retrouver en intégralité sur l'application mi-canale. Merci d'avoir regardé cette vidéo !